bonjour à tous et à tous on se retourne pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube alors cette vidéo sort un peu plus tard que prévu donc avec la rentrée des cours les affaires à préparer tout et tout j'ai pas pu la tourner plus tôt alors là on est chez mon canard donc chez mon canard qui a changé donc j'ai remis mes colles vers ici c'est mon mâle reproducteur ici le jeune mâle ici puis ensuite les femelles 4 voilà sinon ensuite j'ai mis le couplet de sarcelles et le couplet de mignon blanc dans la volière avec les jeunes voilà en tout cas ils viennent la voir alors bon bah il ya presque plus d'eau comme vous voyez voilà puis bon après sinon tout va bien chez canard après les canards donc après j'ai mis mes deux coques carniers ici donc les deux roues enfin le roux et le roux blanc avec le roux et blanc voilà mon camion 2018 alors je sais pas s'ils sont là les coques là il y a mon canard de barbarie voilà mes coques ils sont là les deux coques voilà ils sont là donc je les ai mis là vous allez voir pourquoi tout petit après ça après on va vous expliquer pourquoi ils sont venus là j'ai plus le blanc enfin le blanc est vendu le gros blanc voilà voilà donc les canards bah tout va bien pas eu de changement enfin pas de pertes et pas très mal revendu voilà la mangeoire le blé voilà bon l'herbe du coup là totalement fané les iris aussi mais vont repartir après l'arbre aussi il fait pas chaud mais il n'y a pas d'eau il pleut pas du tout dans le sol comme ça je les ai pas fait chez moi oui on ira au lapin après en fin de vidéo on va d'abord faire les volailles alors du coup ici bah l'étang est presque vide normalement il y a de l'eau jusque là et en gros jusque là maintenant c'est presque vide là je peux y aller avec des bottes tout le monde là j'ai pied de partout c'est celui de vraiment vraiment bien pas bien mal du mal il faudrait que c'est plus haut elle n'a pas on va aller voir les poules du coup on pourra voir aussi les oeufs qui sont à côté alors ici j'ai une poule le sucex attendez voilà ma sucex là qui se barre en haut parce qu'ils sont sortis du parc voilà c'est cool c'est emmerdant ces poules à chaque fois ils arrivent à m'ouvrir la porte elle se fait barrer dehors ça fait que voilà c'est chiant il y a des poules de partout donc en bref voilà il y a encore un coq un bramapé c'est un brama mais il n'y a pas les critères qu'il faut il est lait enfin bref c'est pas un coq que je garderai je garderai mon pmd qui est juste là haut alors du coup je vous expliquerai cette partie ici en redescendant on va déjà essayer d'attraper les deux là alors chez les oeufs il n'y a aucun changement elles vont plus de bien toute la trou va très bien voilà alors on va essayer d'attraper cela parce qu'elle est à une main ça va pas être facile sinon je vais mettre pause et je vous retrouve juste après je vous reprends donc ça y est j'ai attrapé le coq donc ça c'est celui qui est à vendre et ça c'est celui-là que je garde là pas tant qu'à voilà on va les remettre dans le parc avec les autres là après il me restera le coq allemand attrapé bien sûr il faut que je sorte l'épuisette hop là voilà voilà ça c'est celui-là à vendre voilà merci mon coq ça c'est vrai que je garde voilà alors du coup je disais chez les oies bah tout va bien voilà les petites oiseaux tout va bien on va passer du coup d'ici là on escalade voilà alors là pareil le bassin presque vide voilà alors ici tout le monde va bien donc du coup j'ai encore les canards ici donc les deux rouen et les orpingtons voilà madame va très bien la petite white ensuite mon couple de cochins fove va bien voilà il ya la sucex qui est là ensuite ma brama noir va bien le coq mais il est pas là deux poules pn des grandes d'une pn des nains alors cette poule là au final elle était exposée je sais mais elle était exposée en local et l'éleveur qui m'a dit m'a demandé si je pouvais l'exposer donc je vais l'emmener à l'expo internationale de mulhouse le 9 et 10 novembre elle sera exposée là bas voilà donc elle est baguée mon petit brama il sera exposée là bas voilà c'est pas la seule enfin ici de ce parc c'est la seule c'est ensuite ça va être des jeunes voilà bon les bambous ça pousse très bien voilà ensuite ici le reste de la troupe donc il ya les pmd l'asas noir bon là on va capout voilà le pmd nain que j'ai c'est ici donc en fait ici juste c'est le pmd nain le coq et le cochon fove et j'ai séparé en fait les coq des poules enfin des poules de race du coup il ya plus les coq fermiers ce que j'ai séparé mes coq de race donc du coup ici on retrouve mon alsace noir le coq soit mais lui c'est pas un reproducteur allemand nain là lui qui doit être dans ce parc ici mon brama isabelle mon brama noir et mon pnd grande race voilà donc du coup ils sont ici donc là il ya mes deux coq de mes deux canards de barbarie avec la canne et mes poules que je garde pour la plante voilà c'est ça le changement qui a eu ici ensuite on va se retrouver chez les jeunes voilà on arrive chez les jeunes alors chez les jeunes il n'y a rien de nouveau à part la pigeon de ma mamie qui est ici voilà petit pigeon qu'on va aller mettre dans la volière parce qu'elle est sortie je suppose c'est ma mamie qui a oublié de la mettre dedans voilà alors vu qu'on est dans la volière je vais vous expliquer ici donc du coup j'ai toujours le pigeon les deux pékin et du coup j'ai mis deux coqs qui se faisait battre par les fermiers donc un il fait vraiment la gueule mais l'autre non voilà donc toujours à boire à manger de nouveau à boire voilà là j'ai toujours le plastique là que j'ai mis pour les barreaux là il ya du foin de la paille et de la paille à manger pour le pigeon enfin les pigeons du coup alors ici on retrouve les minions bleus donc le mâle la femelle le couple de sarcelles donc le mâle la femelle pareil bon les sarcelles elles volent voilà comme vous voyez elles volent le bassin à manger à boire alors ici il ya aussi le caneton col vert et le mâle pilier est le deuxième alors ici donc à vendre j'ai mes quatre coqs pm des grandes races brahmas un coq d'alsace noir croisé doré deux coqs du sexe tricolore grande race et des poules pmd naines voilà du coup et oui et aussi un coq pmd bleu là celui là et deux coqs pm à j'ai eu 8 jours c'est trop là alors ici à l'expo internationale de mulhouse il y aura sept poules brahmas f enfin faverne nez blanc en salle ce coq faverne nez noir ce coq moire nez noir cette poule phm cette poule pmd et là ce coq d'alsace noir voilà c'est ceux qui iront à l'exposition internationale de mulhouse et il y aura également mon coq pmd bleu reproducteur voilà il y aura également celui là voilà donc j'aimerais au total huit sujets on a bah du coup là ils vont bien là et puis voilà donc toujours la cabane rien à changer voilà donc maintenant on va se retrouver chez les lapins à tout de suite voilà on se retrouve chez les lapins alors chez les papillons et toujours ma petite lala ma jeune de l'année en boule on a mis ça pour qu'elle se met dessus ou dessous comme elle veut la petite boule voilà voilà et puis là il y a sa mère qui va bientôt avoir les petits lapins elle est là bas donc elle va bientôt avoir les petits c'est prévu pour mercredi 11 septembre voilà c'est encore ferme et là il y a les deux mâles de ma mère donc le père c'est un noir et là son frère un mâle s'avait débole voilà et puis du coup bah c'est tout pour les lapins c'est tout pour tout le monde je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye tout le monde abonnez vous likez commentez et partez